Alors moi je préfère être honnête avec toi, je déteste, j'ai horreur des gens qui sont négatifs pour rien, qui se plaignent, qui disent c'est pas ma faute, j'ai rien fait, ou alors qui trouvent à chaque fois le petit truc qui va pas pour pourrir la vie de tous les autres. Et ça t'envoie énormément, notamment dans le monde du travail, t'es sur Active Worker, tu sais bien qu'ici on parle de vie professionnelle, t'envoie par exemple en réunion, si tu te souviens j'avais fait une vidéo sur les chapeaux de bono, c'est essayer d'extrapoler dans une réunion l'importance d'avoir des personnalités différentes. Et moi j'avoue que j'ai du mal souvent avec le chapeau noir, la personne qui va râler tout le temps, tout le temps être en train de plomber l'ambiance, et voilà. Et puis un autre truc dont j'ai horreur, mais vraiment littéralement dont j'ai horreur, c'est les réunions où les gens se réunissent et ils donnent leur avis alors qu'en fait ils font rien à côté. C'est le cas notamment pour les conseils d'administration de certains groupes professionnels qui se réunissent une fois tous les 36 et en fait tout le monde donne son avis extrêmement éclairé, c'est un exercice de prise de parole en public vraiment talentueux parfois. Mais la réalité les gars c'est qu'en fait il ne se passe rien entre les deux réunions trimestrielles qu'il peut y avoir. Et ça, ça me tend, j'ai l'impression de perdre mon temps, je ne supporte pas ça. Pourtant, l'indignation, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, ça peut être vraiment un moteur extrêmement intéressant, extrêmement important. Et j'avais envie de détailler ça dans une vidéo parce que moi c'est un outil que j'utilise au quotidien et pourtant c'est paradoxal avec cette impulsion qui fait que ça n'est pas ma nature principale. Parce que je suis quelqu'un de plutôt positif, je suis quelqu'un plutôt qui est de nature à favoriser la motivation, l'envie et pas l'indignation. Voilà, donc l'idée de l'indignation, ce qui est intéressant dans cette idée-là, le premier point c'est que c'est quelque chose de binaire. Quand tu es indigné par une situation, ça réveille quelque chose et en fait soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord, mais tu es obligé, tu ne peux pas faire autrement que de parler et de dire non je ne suis pas d'accord, j'ai envie de me battre. Et donc ça c'est intéressant parce que ça réveille l'envie. Et l'envie c'est quelque chose que j'ai détaillé dans une des vidéos précédentes que je t'ai invité à aller voir. Je te mettrai le lien dans la description. Et vraiment c'est quelque chose qui est plus intéressant que la motivation puisque la motivation c'est quelque chose de rationnel alors que l'envie c'est quelque chose d'animal. Quand quelqu'un est indigné, c'est l'animal humain qui se réveille et qui dit non je ne suis pas d'accord et qui s'interpose et qui agit. Et ça c'est très bien parce qu'en fait on est dans un monde où il y a beaucoup trop de rationalité, il y a beaucoup trop d'idées, d'informations qui se mélangent et on a besoin de gens qui se dressent et qui disent non en fait je ne suis pas d'accord et il faut que ça change. Donc cette indignation, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des décisions irrationnelles. C'est hyper important d'être aligné avec les valeurs de ta boîte et avec les valeurs de ton boss. Et dans un monde où les gens sont tellement en train de brasser plein d'informations, tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. Donc de toute évidence, tu ne pourras pas être d'accord avec toutes les décisions de ta boîte et toutes les décisions de ton boss. Et donc c'est important de trouver un équilibre où tu sois d'accord quand même avec 80-90% de ce qui se passe. Mais derrière, il faut que toi tu fasses un arbitrage si ça vaut le coup parfois de mener certains combats. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu, c'est cette espèce d'équilibre. La réalité, c'est que la vie n'est pas binaire. Donc parfois, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas passer et il faut se battre. Et puis parfois, en fait, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas binaire, c'est gris. Et il faut savoir être sur la zone grise et accepter de vivre avec cette zone grise. Donc ça, c'est un peu un disclaimer, un prérequis qu'il faut avoir avant de commencer à essayer de devenir le militant qui va vraiment partir en croisade dès qu'il y a un problème. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, tu as quand même besoin d'être dans une boîte où tu es d'accord avec la majorité des valeurs, où l'histoire qu'on raconte, tu es d'accord avec, et puis où tu es d'accord avec les décisions de ton boss. Sinon, en fait, à un moment donné, tu es malheureux, tu es tout le temps en contradiction et ça ne va pas. Mais là où l'imperfection, c'est une idée intéressante, c'est d'abord sur l'idée d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, ça part d'une idée que le monde est imparfait, il y a un problème et je vais apporter une solution. Donc à partir du moment où tu t'indignes sur une situation, un contexte, ton travail, ton équipe, tant que ce n'est pas une valeur fondatrice d'une décision de ton boss ou de ta boîte, mais que c'est quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, peut-être que c'est intéressant parce que le fait que toi, tu prennes en main ce sujet-là, ça peut te permettre de devenir un peu une singularité dans ton équipe et dans ton entreprise. Le fait que toi, tu te dises, non, mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec cette situation-là, je veux faire en sorte qu'on change ça. Si c'est aligné avec la mission de ta boîte, là, tu peux marquer des points pour devenir quelque part quelqu'un qui met en sorte de mettre en place des choses pour que les choses changent. Après, il faut que cette chose, que cet objet d'indignation, ça soit quelque chose de prioritaire par rapport à l'objectif global que vous avez avec votre boîte. Parce que si tu t'indignes d'une situation qui est quelque part dont tout le monde s'en fout, en fait, tu es un peu en train d'être donkey shot qui part à l'assaut des moulins et ça n'a aucun sens. Après, le dernier point sur lequel je pense que l'indignation est le meilleur moteur, et du coup, bien joué si tu es resté jusqu'ici dans la vidéo parce que c'est vraiment le meilleur passage de la vidéo, je pense. C'est le truc auquel je crois le plus et qui, moi, m'aide le plus. C'est que l'indignation, c'est le meilleur moteur quand tu es insatisfait de ta propre performance. Quand tu crées de l'insatisfaction sur toi, ton métier, ton travail et que tu te dis, mais comment est-ce que je peux m'améliorer ? En fait, là, tu commences à libérer le vrai potentiel de ta personne qui se dit, mais en fait, moi, je mérite mieux que ça, je vaux mieux que ça. Tu touches ta fierté, tu touches ton égo. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de te baser sur le jugement des autres, tu te bases sur ton propre jugement et tu te dis, mais en fait, moi, je vaux mieux que ça, je dois mieux faire, je dois produire quelque chose de meilleure qualité. Et il y a une question que je trouve intéressante pour être capable de se bouger. C'est une question un peu comme un pré-mortem. Le post-mortem, c'est tu fais une activité, ça échoue ou ça réussit, mais on va dire qu'il y a un problème et tu essaies de le résoudre et puis que tu n'y arrives ou pas. Après, tu fais un post-mortem pour essayer de retracer ce qui s'est passé, retracer les conditions qui ont créé le problème et se dire, tiens, on a fait ça pour résoudre le problème, mais qu'est-ce qu'on a mal fait pour que le problème arrive ? Un pré-mortem, c'est l'inverse. Tu vas anticiper la chose et te poser la question, est-ce que si je ne suis pas capable de mettre en place les choses comme ça, ce n'est pas certain que je n'y arrive pas ? Par exemple, je te donne un exemple tout bête qui va te parler tout de suite. Imagine que tu as envie de te mettre à la musculation et tu regardes plein de vidéos, on est envahi d'informations pour se mettre à la musculation. Mais imagine que tu fasses zéro musculation. Est-ce que si tu n'es pas capable de faire juste 5 pompes en sortant de ton lit ou avant d'aller te coucher, est-ce que si tu n'es pas capable de faire ça tous les jours, quelque part, tu as beau essayer de commencer à acheter les meilleures méthodes ou le meilleur livre ou appliquer la meilleure méthodologie de musculation, est-ce que ce n'est pas voué à l'échec ? Tu n'es même pas capable de faire tous les jours 5 mouvements. Et le pré-mortem, c'est ça en fait. C'est se dire, est-ce que je prends mon activité, je prends un aspect où je ne suis pas bon et je me dis en fait, quelle est la plus petite activité sur laquelle finalement, si je n'arrive pas à faire ça, en fait, c'est voué à l'échec. Et à partir du moment où tu prends conscience de ça et tu prends conscience que quelque part, comme tu es sur une activité zéro, sur un sujet où tu n'es pas bon, c'est voué à l'échec, tu te dis, tu es obligé de prendre le taureau par les cornes et de te faire violence un peu sur l'activité minimale qui fait que quelque part, tu vas être sur la bonne route. Cette activité minimale, elle ne veut pas dire que tu vas réussir, mais elle veut dire que si tu ne le fais pas, en fait, tu es voué à l'échec. Et donc, ça te permet de t'indigner par rapport à ta propre personne qui potentiellement peut être éblouie par le syndrome de l'objet brillant avec plein de nouvelles tactiques, plein de nouvelles vidéos YouTube que tu es tout le temps en train de regarder. Mais la réalité, c'est qu'en fait, plutôt que de gesticuler à essayer plein de choses, peut-être qu'il y a une activité que tu ne fais pas tous les jours et qui fait qu'en gros, tu n'es pas prêt d'y arriver. Et donc, cette notion d'indignation, elle te permet de déclencher cette envie dont je parlais dans la vidéo sur l'envie que je te remettrai en description. Et ça, c'est extrêmement important. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo un petit peu spontanée. J'avais pris quelques notes, mais c'était un peu en improvisation. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Par ailleurs, en description, je te mets aussi mon service de coaching si jamais ça t'intéresse. Aujourd'hui, il y a un coaching sur l'entretien d'embauche et puis un coaching sur l'orientation professionnelle. Mais ce coaching sur l'orientation, on peut parler de tout et de rien en fonction de ta situation personnelle. Et n'hésite pas à aller jeter un œil, me dire ce que tu en penses. Et si on peut, en échange ensemble, je serai ravi de parler des problèmes qui peuvent arriver ou non sur ton lieu de travail. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...